Si vous entendez du bruit, dans cette vidéo, c'est madame qui en fait juste ici. Bonjour Fiona ! Hello tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Youtube. On est en 2023, donc je voulais avant toute chose vous souhaiter une très belle année, plein de belles choses, que tous vos rêves se réalisent. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon avec vos proches, que vous avez pu bien profiter, bien manger, avoir de beaux cadeaux, tout ça. Voilà, je suis très très heureuse de commencer 2023 avec vous. Aujourd'hui, je rêvais de pouvoir faire une vidéo que j'ai toujours rêvé de faire en fait. C'est du coup un haul de tous les cadeaux de Noël que j'ai pu avoir cette année. Je suis tellement reconnaissante parce que vraiment, mes proches sont incroyables, ils ont été adorables, ils m'ont tellement gâtée, donc vraiment, je les remercie de tout mon cœur. Je n'ai absolument jamais fait ce genre de vidéo, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Il y a tellement de choses, donc c'est parti ! Moi qui voulais en 2023 commencer à apprendre à me maquiller, j'ai été tellement gâtée pour ça. Donc on va d'abord commencer par la catégorie make-up. Je rêvais d'avoir des produits de la marque Benefit, donc je suis conquise. J'ai eu cette petite boîte ici qui est vraiment trop trop jolie et qui contient du coup, hop, quand on l'ouvre dedans. Il y a trois produits. On a tout d'abord, c'est une sorte de blush qui fait aussi rouge à lèvres, qui est rose comme ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Fais la mise au point ! Le voilà ! Je ne sais pas faire de vidéo, c'est horrible ! Ouais, trop bien ! Il est vraiment trop trop joli. Il est un peu rose pêche. Je rêvais de pouvoir avoir du blush parce que je n'en ai absolument jamais mis de toute ma vie. Et vraiment, je le trouve absolument magnifique. J'ai le même en rouge que je vous montrerai tout à l'heure. Du coup, je ne sais pas si vous allez bien voir, le rendu est un peu rosé comme ça. C'est vraiment trop joli ! J'adore ! On ne voit pas beaucoup ! Je suis très nulle pour faire des vidéos, présentations de maquillage, etc. Donc, ne m'en voulez pas ! Ensuite, on a eu un petit mascara dans la boîte. Pareil, c'est trop cool ! Mascara de poche. Voilà ! Et pour finir, le petit liner qui va avec. Je vous l'ai dit du coup précédemment, mais j'ai eu du coup le même blush et rouge à lèvres, cette fois-ci en rouge comme ceci. Le packaging est absolument trop mignon ! J'adore la petite boîte ! Et je vais vous le montrer du coup sur ma main. Donc voilà. Trop beau ! Qui est beaucoup plus rouge que le rose. Voilà ! J'adore ! Vraiment, je suis trop trop contente ! Ensuite, on continue dans le maquillage. Je porte toujours des maquillages assez discrets. J'ai le même make-up depuis l'âge de 15 ans. Donc voilà ! J'ai eu cette superbe palette de By Beauty Bay. Voilà ! Et du coup, c'est des liners à l'eau qui sont absolument magnifiques, sont en fluo. Donc il va falloir que je fasse péter le maquillage sur les yeux. Je vais essayer de ne pas la casser parce que quand je vous ai fait une petite vidéo de mes cadeaux de Noël sur TikTok, je l'ai abîmée. Ah ! Voilà ! Elle est comme ceci ! Là, on voit ma grosse trace de doigts que j'ai fait hier. Mais vraiment, les couleurs sont trop trop belles. J'ai trop hâte de faire du maquillage avec. On reste toujours dans la marque By Beauty Bay. J'ai eu ma toute première palette de maquillage de cette marque-là. Et comment vous dire ? Les couleurs sont incroyables. Regardez-moi ça ! Alors vraiment, je vais pouvoir faire tellement de maquillage. J'ai, je crois, toutes les couleurs. Donc elle est magnifique cette palette. Je vous la montrerai de plus près après. Les roses là, elles sont trop belles. Les rouges, elles sont trop belles. J'adore. J'ai trop hâte de faire du maquillage. Il va falloir que je m'applique. Puisqu'on parle de palettes, j'ai eu aussi une deuxième palette absolument magnifique qui vient de chez Yves Rocher. Regardez-moi le packaging. Vraiment trop trop beau. Les couleurs aussi sont magnifiques. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà. Le petit détail de la lune là, vraiment trop joli. On va se mettre au maquillage. Moi je vous le dis. Toujours de chez Yves Rocher et de la même édition. J'ai eu du coup un petit rouge à lèvres comme ceci. C'est un magnifique rouge à lèvres parce que j'adore porter du rouge à lèvres rouge. Du coup, ma maman m'a fait plaisir. Et le voilà. Il est trop trop beau. J'ai eu aussi un deuxième mascara. Autant vous dire que j'ai de quoi faire pour me maquiller. J'ai des réserves et des réserves de mascara. On continue encore avec la marque Yves Rocher. J'ai eu une brume parfumée corps et cheveux à la framboise et à la menthe poivrée. Qui est comme ça. Elle sent absolument trop beau. J'adore. Ça sent trop bon. J'ai eu aussi un coffret énorme. Pareil, Yves Rocher, la même collection. Dans, on a du coup une petite bougie parfumée. On a un gommage en gel. Gel douche concentré. Un lavant pour les mains. On a aussi... Je n'arrive pas à voir. Attendez. Qu'est-ce que c'est ? Un lait pour le corps réparateur. Et une petite crème pour les mains. Trop mignon. J'adore le packaging. Je trouve ça vraiment trop trop élégant. Ça, c'est la bougie du coup. On va sentir ensemble si elle sent bon. Je ne sais pas, je prends toujours 3000 ans à ouvrir les choses sans les casser. Ça sent tellement bon. Waouh ! Je vous jure, je ne mens pas. Elle sent vraiment super bon. Elle est trop trop belle en plus. Ma mère m'a trouvé aussi également deux parfums. Donc, on a mon évidence d'Yves Rocher. Et on a aussi Bloom Montrouge de Yves Rocher également. J'adore les senteurs un petit peu douces à la vanille, à la noix de coco, etc. Et ces deux-là sentent tellement bon. Et en plus, les flacons sont absolument magnifiques. Je vais vous les montrer. Alors, le premier, du coup, c'est mon rouge qui est comme ceci. Je trouve trop joli. Et on a ensuite le voilà. C'est trop mignon aussi dans mon collier de maquillage de chez Benefit. J'avais des petits échantillons comme ça de blush. Et j'avais des petits autocollants trop kiki comme ça. C'est trop mignon. J'étais trop contente. Pour finir avec la catégorie make-up, j'ai eu du coup ce petit miroir là qui est trop joli. Voilà. Qui vient de chez Beauty Bay. Et du coup, toujours pareil. Et je suis trop contente. J'ai eu un kit pour les lèvres avec le rouge à lèvres et le crayon. Et vous avez vu, c'est une collection The Grinch. J'adore le packaging. Je crois que dans les cadeaux, j'adore plus que tout les boîtes. Alors, vraiment, c'est des jolies boîtes. Le cadeau va me plaire. Genre, vraiment, ça fait tellement tout. J'adore. Bon, et bien maintenant, passons à la catégorie vêtements. Je me rends compte en faisant le montage que la partie sur les vêtements n'a pas été enregistrée par mon appareil photo. Du coup, je vous les refais. Ça explique du coup pourquoi je n'ai pas les mêmes vêtements. Donc voilà. Bon visionnage. Bisous. Pour la catégorie des vêtements, j'ai été encore une fois tellement gâtée. Du coup, je remercie mes parents parce qu'ils ont tellement de goût. Ils m'ont offert tellement plein de belles choses. On va commencer tout d'abord par les pulls. J'ai eu premièrement ce pull-là qui est vraiment trop joli. Il y a des petites manches un peu transparentes comme ça et des petits froufrous. Je le trouve trop joli. Et en deuxième pull, j'ai eu aussi celui-ci qui est orange et rose avec une petite ouverture là. Ça fait un peu un petit pull avec des volants. Je le trouve magnifique. Je les adore tous les deux. Ensuite, j'ai eu deux sacs de mon papa et ma maman. Du coup, à chaque fois, je dis soit mon papa, soit ma maman. Mais c'est des cadeaux communs. Donc voilà, c'est de leur part à tous les deux. Donc j'ai eu ce sac-là qui est absolument magnifique, qui a déjà servi parce que j'ai déjà fait des tenues avec. Voilà, je l'adore. Il y en a le même en orange et il est légèrement plus petit. Mais il est très très beau aussi. Et il matche du coup avec les petits pulls que j'ai eus. Voilà. En chaussures maintenant, passons à trois paires de chaussures qui sont absolument magnifiques, qui vont me servir à faire des petites tenues. parce que comme je l'ai dit plusieurs fois dans la vidéo, j'adore faire des looks sur TikTok ou dans la vie en général, des looks un peu colorés et tout. Du coup, ma maman et mon papa m'ont trouvé des chaussures un petit peu extravagantes. Du coup, j'ai eu en premier cette paire-là de bottes qui est absolument magnifique, qui est un peu, ouais, vermante. Les talons sont très très hauts. Du coup, je ne pense pas que je les porterais dans la vie de tous les jours. mais pour faire des vidéos et des photos, elles sont trop belles. Ensuite, toujours dans le même style, j'ai eu du coup ces bottes-là que je trouve absolument magnifiques. On dirait les bottes de Barbie. Du coup, avec un talon légèrement plus petit, donc ça-ci, je les porterais très souvent parce que je les trouve absolument magnifiques. et je vous les montrerai en portée aussi tout à l'heure. Je pense que c'est une de mes beurs préférées. Et les dernières, attention, des petites sandales à talons comme ceci, bleu. Voilà, trop trop joli. Je suis fan. Mon papa m'a trouvé ce petit peignoir. Trop joli parce que je rêvais d'avoir un peignoir pour sortir de la douche parce que j'ai toujours froid et j'aime bien en mitoufler dans une serviette. Du coup, j'ai eu mon petit peignoir rose pour sortir de la douche et je l'adore vraiment. Et du coup, vu que je sais où vous regardez mes vidéos, merci beaucoup maman et papa. Je vous aime. Il me reste une dernière pièce à vous montrer. Et c'est donc un manteau que mon frère m'a offert pour Noël qui vient de chez Bershka. Elle est vraiment trop trop belle. Je vous la montrerai après en portée. Je suis fan. Je rêvais d'avoir une veste avec des motifs un peu comme ça en pied de poule. Et je l'adore vraiment. Elle fait super vintage. J'avais envie aussi de vous montrer des pantalons que j'ai reçus hier. Ce n'est pas des cadeaux de Noël mais voilà, j'en profite pour vous montrer un petit peu ce que j'ai reçu. C'est tous des pantalons de la marque de chez Cider. Voilà, j'avais vraiment besoin de refaire ma garde-robe en termes de pantalons parce que plus aucun ne m'allait. Et du coup, j'ai pris plein de petits pantalons un peu simples, etc. pour être à l'aise dedans. Et du coup, le premier, c'est ce jean-là. En jean vraiment basique, tout simple. Ensuite, j'ai pris deux pantalons un peu plus pyjama pour être vraiment à l'aise dans la maison. Du coup, il y a celui-ci qui est en bleu ciel qui est un peu élastique. Donc, on va être trop trop bien dedans. Je les ai déjà essayés mais je vous les montrerai tout à l'heure. En plus, je rêvais d'avoir un pantalon de costume bleu. Donc, c'est parfait. J'ai du coup le même en vert, comme ça. Mon préféré de tous, c'est celui-ci qui est un petit peu à moitié avec des fleurs de couleur que j'adore. Les pattes d'oeufs avec des fleurs comme ça, trop 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 joli. En plus, ils sont de super bonne qualité. J'ai jamais commandé sur Sider des pantalons ou des vêtements, etc. Et c'est une amie à moi qui m'avait conseillé du coup cette marque. Et franchement, je ne suis pas du tout déçue. Les pantalons sont vraiment trop trop beaux. Celui-ci, il faudra vraiment que je le repasse. Mais du coup, c'est un pantalon comme ça de costume tout simple noir. Je le trouve très très beau. est mon préféré pour la fin. Un pantalon de costume également. Il est blanc. Je rêvais d'avoir un pantalon blanc pour pouvoir le porter avec plein de tenues. Il est vraiment trop beau. Regardez la qualité. Il est trop trop joli. Et il n'est pas du tout transparent. Donc ça, c'est le top. Parce que pour trouver des pantalons blancs qui ne sont pas transparents, c'est tellement compliqué. Je suis très contente. Et je vais vous montrer du coup en portée ce que ça donne. J'ai fini de vous présenter tous les vêtements que j'avais reçus. Et maintenant, je vais faire une catégorie un peu diverse. Commençons par le meilleur que je vais vous montrer de suite. Et pour ceci, il faut que je me mette devant un miroir. Mon copain a dépensé toutes ses économies pour m'offrir ma toute première caméra de vlog. Et je suis la plus heureuse du monde. Vraiment, je suis tellement reconnaissante. C'est un cadeau de malade. Voilà. Du coup, je voulais vous présenter la nouvelle caméra qui va m'accompagner tous les jours pour vous faire plein de petites vidéos sur YouTube. Elle est incroyable. Vraiment. Ensuite, j'ai du coup reçu ces deux jolies coques de téléphone. Donc, on a la première qui est actuellement sur mon téléphone. Et on a aussi celle-ci qui est trop mignonne avec sa petite lanière pour la mettre autour du cou. Comme ceci. Voilà. J'aime trop. J'ai également reçu des rubans de toutes les couleurs. J'avais vu une vidéo sur YouTube d'une fille qui mettait des petits nœuds sur des casques pour écouter de la musique. Et j'avais envie de faire pareil. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait sur mon nouveau casque que j'ai eu à Noël. J'ai mis des petits nœuds comme ça. Et je trouve ça absolument adorable. Je rêvais du coup d'avoir un casque pour faire mes montages qui est en Bluetooth. Et du coup, ma mère m'a offert un casque Marshall qui est vraiment top. Il est trop trop beau. Et pour finir, j'ai eu une petite boîte. Une petite boîte comme ça avec plein de cartes postales à l'intérieur. Des cartes Pantone. Je ne sais pas comment ça se prononce. Et en gros, j'avais besoin de ça parce que je fais beaucoup de challenges sur TikTok de vêtements. Et ça m'aide de fou à créer des tenues de couleurs. Donc voilà. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous les cadeaux que j'ai reçus cette année. Ce haul est enfin terminé. J'espère vraiment que le résultat sera cool. Et me mettre au montage tout de suite. Voilà, j'ai hâte de voir le résultat, si c'est bien ou pas. Et j'espère pouvoir m'améliorer aussi pour vous parler un peu face caméra, faire plus de vidéos comme ça. Donc voilà. Je vous fais plein de gros bisous et à une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501